Ou la séduction, on l'appelle comme on veut, et le harcèlement... Avec le tableau que vous venez de dresser, je ne peux pas rencontrer le futur consentement. Mais si vous pouvez, parce qu'en fait, c'est la notion... Non mais c'est très clair ! C'est la notion de consentement... Vous m'avez tellement fait peur qu'on ne peut plus rien faire ! Non, je vais vous expliquer, vous allez comprendre, parce que tout le monde le comprend très bien, c'est la notion du consentement qui est centrale. Si vous voulez proposer à quelqu'un de faire quelque chose, de s'engager dans une relation intime avec vous, vous pouvez le faire. Si la personne s'exprime très clairement et qu'elle ne veut pas, charge vous incombe de ne pas être insistant et de ne pas répéter. Et notamment dans le monde du travail, où on est dans un monde avec un rapport... Mais il est extrêmement simple, le curseur, c'est le consentement. Quand est-ce qu'on ressent le fait de dire, attention, là, je déborde ? Si une femme dit non, à partir du moment où on met la femme mal à l'aise, à partir du moment où elle a dit non et qu'on insiste. Et ça, je veux dire, légalement, c'est quand même très facilement identifiable. Et dans les relations sociales, il ne faut pas non plus leurrer. C'est facilement identifiable. Et quand on a dit, Bopin, c'est sûrement un gros dragueur, etc. Non. Quand on a huit témoignages, des témoignages concordants, des témoignages indirects concordants... – À l'inverse aussi, un homme peut se faire harceler. – Oui, bien sûr. – Dans plus de 90% des cas, c'est des femmes qui sont victimes. Donc je pense que c'est important de le rappeler. Mais cette distinction, elle est assez essentielle. Et je pense qu'on l'a ressenti aussi avec l'affaire Bopin, c'est important de distinguer, de bien qualifier les crimes et les délits que sont les violences contre les femmes. Donc une agression sexuelle, ce n'est pas du harcèlement sexuel. Et une agression, c'est des attouchements sur certaines parties. – On nous rappelle l'affaire Bopin avec les histoires de SMS, d'échanges de SMS, assistance, etc. – Voilà, mais il y avait aussi des histoires d'agressions sexuelles. – Il faut savoir que dans le harcèlement sexuel, il peut y avoir des actes qui sont des attouchements. – On parlait tout à l'heure, on a un peu parlé d'emprise. La notion de consentement, il y a différentes formes de consentement. Il y a un consentement réel où on est complètement d'accord. Je suis d'accord pour sortir avec cette personne, ça me va très bien. Et puis il y a un consentement qui peut être imposé par des pressions psychologiques, psychologiques, par du chantage. Et dans le harcèlement sexuel, c'est quelque chose que l'on voit. C'est-à-dire, mon supérieur hiérarchique me met la pression, sauf que c'est mon supérieur hiérarchique, et si je veux rester dans ce poste, j'ai intérêt à dire oui. Et on voit des situations où des femmes sont acculées à accepter quelque chose qui ne leur convient pas. – C'est pour ça que je disais comment le prouver, parce que c'est très intéressant ce que vous êtes en train de nous dire. – Mais c'est très difficile. – Très difficile parce qu'à la fois quand Clara Gonzales nous plante ce décor, et c'est très bien dit, et vous vous dites, finalement attendez, quand c'est le supérieur hiérarchique qui intervient, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est quand même plus subtil dans la manière. – C'est subtil. – Quand on parle des SMS, quand on parle de ces gens, c'est très subtil. Alors on parle souvent de manipulation. Est-ce le cas ? – En fait, tout à fait. Les mécanismes d'emprise, c'est aussi ce qu'on va appeler, par exemple dans le langage militant, les stratégies de l'agresseur. En fait, c'est aussi les stratégies du harceleur. C'est toujours les mêmes, ça peut être de l'isolement, mais ça peut être aussi des mécanismes un peu plus complexes, et heureusement qu'on a une experte pour en parler ici. Mais j'aimerais aussi revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, parce que quand on parle de pauvres victimes, ou la victime c'est celle qui se présente comme ça un peu gentiment, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de coupable. Et aujourd'hui, on sait très bien que ce qui est compliqué pour les femmes qui sont victimes, c'est déjà de reconnaître elles-mêmes qu'elles sont victimes, parce que la société, et c'est le problème un peu essentiel aujourd'hui dans le phénomène du harcèlement sexuel, qui doit être inscrit dans ce qu'on appelle le continuum des violences contre les femmes, c'est-à-dire l'ensemble des actes aujourd'hui sexistes, des violences sexistes et sexuelles qui sont commises à l'encontre des femmes et qui freinent l'accès aux femmes, notamment au monde du travail, c'est que la société, elle fait des victimes, soit des coupables, pourquoi elle n'a rien fait, pourquoi elle n'a rien dit, pourquoi elle n'a pas porté plainte, soit des faibles. Mais non, les femmes qui portent plainte, les femmes qui arrivent à parler et elles parlent aujourd'hui, il faut surtout qu'elles soient entendues, elles sont fortes. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a une véritable souffrance et il faut qu'elles soient entendues. Écoutez. Oui, et il faut que la société aussi change de paradigme. Le coupable, c'est l'agresseur, c'est le harceleur. Et en fait, ce qu'il faut, c'est que les harceleurs, ils arrêtent de harceler et qu'on écoute les victimes, pas que les victimes se mettent à parler, parce qu'elles parlent déjà aujourd'hui beaucoup. Pour faire suite à ce que vient de dire Clara, moi, je crois que la vraie solution, elle est dans la prévention et dans l'éducation. Je pense qu'au niveau des jeunes, on n'éduque pas encore suffisamment les garçons et les filles de la même façon. Je pense que beaucoup de jeunes femmes ne savent pas suffisamment dire non et le dire d'une façon tellement affirmée. – Là, vous tapez sur l'éducation nationale, c'est-à-dire que vous êtes en train de lancer un message, non ? – Je ne tape pas sur l'éducation nationale. – Si, ça commence tôt, ça commence là, alors, à l'école ? – Non, je pense aussi aux parents, apprendre aux enfants à savoir quelles sont leurs limites, c'est-à-dire quelles sont, moi, mes limites, à quel moment tel comportement me pose problème. Et effectivement, comme vous le disiez, les limites ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Moi, ça va, je vais me défendre, si un homme me fait des blagues douteuses, je peux lui en balancer une en retour, ça va, je suis moins fragile. Mais une autre qui, peut-être, a vécu des choses où c'est moins s'affirmer, ne saura pas le dire. Donc, je pense qu'il faut qu'on apprenne, que chacun apprenne, où sont les limites, à quel moment un comportement me pose problème, et que je puisse le dire, que ce soit harcèlement moral ou harcèlement sexuel, mais aussi, à quel moment mon comportement, à moi, peut poser problème. Maître Fauché, dites-moi, comment on prouve finalement tout ça ? Difficile, quand même, hein ? Sur le consentement, c'est vrai qu'il y a des fois où c'est un peu plus difficile de prouver que la salariée a dit non, mais dans d'autres cas où on a moins de mal à le prouver, ça peut être des mails, des courriers, ça peut être des attestations de collègues de travail qui vont attester du fait que tel jour, tel collègue ou tel supérieur hiérarchique ait pu avoir tel propos, parce que c'est important, il n'y a pas besoin d'un contact physique, le harcèlement sexuel peut résulter uniquement de propos à connotation sexuelle. Ça peut être aussi le témoignage de l'entourage, de la famille qui va décrire le mal-être, la dégradation de l'état de santé, ça peut être des certificats médicaux de médecins qui ont consulté la salariée qui vont là aussi, alors évidemment, ils ne vont pas attester à proprement parler du fait lui-même, d'harcèlement sexuel, mais de son impact sur la santé. Mais comme vous défendez les employeurs, les véritables patrons, comment on décèle ça ? Comment on distingue du vrai du faux ? Le vrai harcèleur, l'harcelé ? En fonction des pièces. Le faux harcèlement, par exemple ? Pardon, le faux harcèlement ? Alors, vous avez un certain nombre de décisions de justice où le salarié, alors c'était plus sur le terrain du harcèlement moral, mais on peut en toucher un mot, où vous avez un salarié qui va se plaindre de harcèlement moral en invoquant un certain nombre de faits, et là, il faut savoir qu'on peut, au niveau de l'entreprise, mettre en place des procédures d'enquête interne pour savoir justement ce qu'il en est et faire la part des choses, parce que vous allez souvent, en pratique, avoir la parole d'un salarié contre celle d'un autre. C'est jamais simple, et vous avez aussi un certain nombre de cas où il s'avère que les faits qui ont été relatés étaient faux. Alors là, vous avez un élément qui est important, c'est que la loi prévoit justement pour pousser les victimes à parler, à dénoncer leur agresseur, leur harceleur, la loi prévoit un système de protection des victimes. Une fois que j'ai parlé, l'employeur ne peut pas me sanctionner, ne peut pas me licencier, ne peut pas me traiter moins bien que les autres salariés de l'entreprise. Mais la contrepartie, c'est que s'il est avéré que le salarié a relaté des propos qui étaient faux avec mauvaise foi, c'est-à-dire que j'accuse quelqu'un en sachant pertinemment que c'est faux et qu'il n'a rien commis, là, pour le coup, je peux à mon tour le sanctionner et en tirer des conséquences. Alors justement, on va se retrouver juste après une poignée de minutes, juste après la publicité. On finira le chapitre sur le harcèlement sexuel et on reviendra, comme vous venez de nous le rappeler, sur les recours. Ne bougez surtout pas, on se retrouve juste après la pub. A tout de suite. Si vous venez de nous retrouver, il s'agit là de l'aide, l'aide, liberté, égalité, diversité et nous abordons la grande question aujourd'hui qui agite tout le monde, qui agite notre société, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel et on finira avec les recours. Je voudrais m'adresser à Clara Gonzales et vous pouvez réagir à n'importe quel moment ou réagir dès maintenant d'ailleurs. Le hashtag LED. Dites-moi, Clara Gonzales, vous, vous êtes féministe engagée, on l'a très bien compris, vous me l'avez dit clairement ici, mais finalement, ça veut dire qu'on ne peut plus rien dire. Ça, ça vous fait sourire ? Oui, parce que... C'est vrai en même temps ? Non, ça nous fait revenir... Quand on a brossé ce tableau ? Pas du tout. Je pense que... D'ailleurs, aujourd'hui, je veux dire, le nombre très faible de condamnations quand on parle de harcèlement sexuel et aussi quand on parle des violences en général nous prouve bien que si on peut encore dire beaucoup de choses et que pire, en fait, on peut encore laisser malheureusement les phénomènes de violences contre les femmes s'exprimer. C'est très important de revenir aussi sur... On a beaucoup entendu parler de cette tradition française, vous savez, les âmes dragues, vous voulez nous retirer notre droit à la séduction. Pas du tout. Je pense que... Je vais revenir un peu sur ce dont on parlait tout à l'heure. La drague ou la séduction, tout le monde y trouve son compte. C'est-à-dire, il y a deux parties et les deux parties, elles y trouvent leur compte. Quand on bascule de l'autre côté, il y a un phénomène de harcèlement, par exemple, c'est tout bêtement une attente à la dignité de la personne qui est harcelée. Donc je pense que tout le monde ici et tout le monde dans la société est capable de se rendre compte d'où se trouvent les limites. Non mais tout doucement, on s'oriente vers une société américaine. On va se retrouver un peu à l'américaine. Mais alors, peut-être que dans certaines entreprises américaines, il y a des dispositifs qui sont mis en place et qui sont bien meilleurs que ce qu'on a aujourd'hui chez nous et je pense que le docteur pourra en parler ici. Chez nous, aujourd'hui, c'est exactement l'inverse puisqu'on a moins de 25% des femmes victimes de harcèlement qui portent plainte. Au final, on a moins de 10% des cas qui aboutissent à une condamnation et dans 90% des cas de harcèlement, les femmes perdent leur travail. Aujourd'hui, on n'est pas du tout dans une situation où le phénomène est bien pris en compte. Et je pense qu'en termes d'accès à la justice, ça rejoint ce phénomène global des violences contre les femmes puisqu'il y a un rapport qui a été rendu il y a une semaine par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. En France, aujourd'hui, il y a 1% des violeurs qui sont condamnés. On sait qu'il y a 5% des viols qui se produisent aujourd'hui sur le milieu du travail, c'est-à-dire 10 viols par jour. Voilà, c'est un ensemble de choses qu'il faut déconstruire. Et ces codes sexistes, ces violences sexuelles pour laissent perdurer... – Je suis un peu frappé parce que vous mettez un peu tout le monde dans le même panier. Vous étiez le harceleur, le violeur, le harceleur, rappelez-le quand même. – Non, non, je ne l'émets pas dans le même panier. – Dans les termes, le harceleur n'est quand même pas un violeur. – Le harceleur n'est absolument pas un violeur et c'est pour ça qu'on qualifie les faits. Ce que j'explique, c'est que dans le monde du travail, aujourd'hui, ce qu'on appelle les violences sexistes et sexuelles contre les femmes, elles ont encore vraiment toute la place pour s'exprimer et elles ne sont pas suffisamment condamnées. Et si on ne travaille pas de manière un peu générale sur la représentation des codes sociaux et des codes sexués sur le monde du travail, malheureusement, on n'arrivera pas au bout d'aucun de ces phénomènes. – Nathalie Kuperman, justement, quand on écoute attentivement Clara Gonzales, c'est vrai que est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il y a parfois une interprétation un peu personnelle ? – Un peu plus personnelle. – Moi, je crois que ce que vient de dire Clara est assez clair. C'est vrai que non, c'est non. Je crois que c'est la seule chose qu'il faut entendre quand on est dans une situation comme ça. C'est-à-dire, c'est ce qu'on apprend aux enfants pour leur apprendre à dire oui, il faut aussi qu'à un moment, ils puissent dire non. C'est vraiment le béaba. Et là-dessus, je ne comprends même pas qu'il y ait discussion presque. – Je pense que la solution, elle est beaucoup plus dans l'éducation, au respect, à l'attention à l'autre et ça, ça prend du temps. Et l'éducation homme-femme… – Mais à l'américaine, ça le mérite quand même de cadrer, d'avoir des règles. – Oui, mais c'est un peu rigide. Moi, je suis française et je pense beaucoup plus qu'il faut faire confiance aux personnes, mais leur donner les moyens de respecter, de se faire respecter et de respecter l'autre. et pour les femmes, encore une fois, je pense que le harcèlement sexuel, c'est quelque chose qui est dénoncé finalement depuis très peu de temps. Et il faudra probablement encore quelques générations avant que les mentalités changent. Mais c'est en travaillant sur les mentalités que quelque chose se produira. – Les mentalités changent aussi avec cette jeune génération, Clara Gonzales, elle est là aussi pour l'incarner. – On a besoin d'elle. – Et heureusement, finalement, la solution américaine, ça ne vous séduit pas ça ? – Moi, je pense qu'aujourd'hui, face à la dimension du problème, il n'y a pas de cadre trop rigide. Je veux dire, on est tellement dans l'inverse, c'est-à-dire que l'accès à la justice n'existe quasiment pas, les personnes responsables ne sont pas condamnées, les employeurs ont du mal à prendre en charge leur part de responsabilité. Franchement, aujourd'hui, on ne va pas aller trop loin, ce sera vraiment l'inverse. – On fait quoi alors ? – On fait quoi ? – Je veux dire, il faut y aller, il faut aller plus loin, il faut s'engager, il faut que les pouvoirs publics, ils y aillent aussi parce qu'on voit bien que quand il n'y a pas de cadre juridique strict, les employeurs, ils n'ont pas forcément le temps ni la volonté de s'y engager. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre des moyens. – Donc, ça revient à ce que je viens de dire, définir un cadre. – Il faut définir un cadre beaucoup plus strict, il faut former les gens, ça c'est extrêmement important, la formation de la direction, des DRH, mais il faut surtout qu'il y ait un cadre aussi peut-être juridique plus contraignant pour les employeurs et le monde de l'entreprise qui s'engage très concrètement. – Par exemple ? – J'aimerais bien ajouter. Alors par exemple, il y a des cellules d'écoute qui peuvent être mises en place, je vais prendre un exemple très récent, c'est la mairie de Paris qui l'a annoncé juste après l'affaire Beaupin, ils avaient déjà des procédures internes, ils se sont rendus compte que ce n'était pas assez. Alors ils ont dit, nous on va mettre en place une cellule d'écoute, c'est-à-dire concrète, en dur, avec une salle dans laquelle les femmes, les hommes peuvent venir se recueillir, c'est totalement anonyme et nous on accompagnera les personnes dans leur démarche de plainte aussi judiciaire ou ailleurs s'il le faut, pas uniquement en interne, ça c'est important, souvent il faut sortir du cadre de l'entreprise. – Donc il faut déployer ce que vous êtes en train de dire partout en France ? – Dans les grosses entreprises, c'est vraiment un bon moyen avec la formation de réduire ce phénomène. Ensuite il y a autre chose qui est très importante sur le monde du travail, c'est qu'aujourd'hui en France, il y a 27% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Les discriminations, elles existent, elles sont très nombreuses et toutes ces violences et le harcèlement sexuel, en fait ça participe au plafond de verre. C'est-à-dire les femmes…